Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment prendre le contrôle, en tout cas prendre le maximum de contrôle sur sa vie. Alors juste avant ça, je vous ai préparé un petit sondage qui est vraiment très très rapide à répondre. Ça va vous prendre une, deux minutes maximum. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description, je vais aussi le mettre sur la fiche. Donc ce sondage, ça va me permettre de mieux vous connaître, puisque en fait le dernier sondage que j'ai fait, c'était il y a un an quasiment, c'était fin août de l'année dernière. Donc ça me permettra de mieux savoir quelles sont vos attentes, ce que vous pensez du contenu que je fais, comment mieux orienter mon contenu, et puis tout simplement, voilà, mieux vous connaître. Alors comment prendre le contrôle sur sa vie ? Alors, juste, voilà, prendre mon carnet. Prendre le contrôle sur sa vie, ça peut paraître un petit peu paradoxal de dire ça, parce que finalement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle sur sa vie. Alors pour commencer, je voudrais prendre un exemple qui est assez parlant justement, c'est le passé. Le passé, c'est précisément quelque chose sur lequel on n'a pas du tout le contrôle. Et un exemple plus précis justement sur des situations passées, ça peut être la séparation. Voilà, on est en couple et puis au bout d'un moment, on se sépare. Le fait de se dire à ce moment-là, et on a tous vécu ça, c'est-à-dire que vous avez sûrement, enfin sauf si vraiment vous êtes jeune et que vous n'avez jamais vécu une relation de couple qui a duré longtemps, et même des fois sur des relations de couple qui ne durent pas longtemps. Moi, j'ai vécu des relations de couple qui ont duré moins d'un mois, et pourtant, c'était très difficile quand je me suis séparé. Et l'idée, c'est de se dire, enfin, c'est que quand on se pose des questions du style « Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je n'aurais pas dû faire ça ? Est-ce que je n'aurais pas dû faire différemment ? Est-ce que j'aurais dû être plus présent, moins présent ? » Enfin, tout ce genre de choses. Tout ce genre de choses, en fait, ça ne sert à rien. Concrètement, ça ne sert strictement à rien de se poser tout ce genre de questions sur le passé. Le passé, c'est vraiment un élément par définition sur lequel on n'a aucun contrôle. Voilà, il est derrière nous. Il est derrière nous, et on peut mettre autant d'énergie, autant de nos pensées, toutes nos ressources dessus, ça ne va strictement rien changer. Ça ne va strictement rien changer. Déjà, toutes les soi-disant réponses que vous allez pouvoir avoir, c'est subjectif. Il faut savoir que n'importe quelle situation, elle est extrêmement subjective. Vous pouvez demander à plein de gens différents. Il y a plein de gens qui vous donneront des avis différents. Donc, tout est subjectif, tout est une question de vision des choses, de point de vue. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste que voilà, c'est passé, c'est terminé. Ce qui est fait est fait. Ce que vous avez fait est fait aussi. Ce que vous n'avez pas fait, vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas grave. Les décisions que vous avez prises, vous les avez prises. Les décisions que vous n'avez pas prises, vous les avez pas prises. Et c'est terminé. C'est terminé. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas de contrôle. En revanche, vous avez le contrôle sur ce qu'il y a maintenant, sur ce qu'il y a devant. Le total contrôle. Donc, pour moi, justement, c'est un exemple très parlant de parler du passé. Mais d'une façon générale, comment alors faire pour justement gagner le maximum de contrôle, avoir le maximum de contrôle et arriver jusqu'à avoir presque 100% de contrôle sur sa vie ? Parce que c'est possible d'avoir 100% de contrôle sur sa vie en appliquant les étapes que je vais vous donner maintenant. Premièrement, toujours se demander ce qu'on veut. Encore une fois, c'est un basique. C'est toujours se dire, ok, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? Parce que souvent, quand on doit prendre une décision, quand on doit prendre une action, et qu'on a du mal à la prendre, c'est parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Donc, c'est toujours passer du temps, passer du temps et encore du temps à se demander ce que je veux. Et une fois qu'on a la meilleure idée, voilà, qu'on a l'impression d'avoir la meilleure idée, ben voilà, on décide et puis c'est bon. Voilà, c'est ça que je veux et je vais prendre les actions en cohérence avec ce que je veux. Donc, numéro 1, qu'est-ce que je veux ? Numéro 2, une fois que j'ai décidé ce que je voulais, c'est de se dire, ok, sur quoi j'ai le contrôle ? Dans cette situation, sur quoi j'ai le contrôle ? Donc, comment je vais pouvoir prendre des actions par rapport aux choses sur lesquelles j'ai le contrôle ? Ça ne sert à rien de se concentrer sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui vous empêchent de faire des choses, s'il y a des événements qui vous empêchent de faire des choses, ou sur lesquels vous n'avez aucun contrôle, sortez-vous ça de votre tête. Pareil pour le passé, pareil sur les choses que vous n'avez pas faites, les décisions que vous n'avez pas faites, tout ça, sortez-le vraiment de votre tête, ça ne sert à rien. Donc, 1, qu'est-ce que je veux ? 2, par rapport à ce que je veux, sur quoi j'ai le contrôle justement ? Qu'est-ce que je vais pouvoir bouger ? Quels sont les éléments sur lesquels je vais pouvoir jouer ? Et je me concentre uniquement sur ces éléments-là, sur ces éléments-là, uniquement sur les éléments sur lesquels j'ai le contrôle. Troisièmement, quelle est la prochaine action ? Quelle est la prochaine action ou la prochaine action répétée ? Donc, la prochaine habitude que je vais pouvoir mettre en place par rapport à ça. Donc, quelle est la prochaine action que je mets en place ? Quelle est la prochaine habitude que je mets en place dans ma vie justement pour arriver à ce que je veux ? Donc, vous voyez l'idée, c'est de se dire, ok, 1, qu'est-ce que je veux ? 2, sur quoi j'ai le contrôle ? 3, quelle est la prochaine action que je prends ? Et c'est juste ça, vous devez vous concentrer juste là-dessus. Si vous êtes comme un laser, comme un viseur, vraiment vous visez, vous êtes vraiment focus là-dessus. Qu'est-ce que je veux ? Sur quoi j'ai le contrôle ? Quelle est la prochaine action que je prends ? Et éventuellement, quelle est justement cette action que je vais peut-être devoir faire plusieurs fois ? Quelle est la prochaine habitude que je mets en place ? Forcément, vous allez avoir des résultats et forcément, vous allez avoir du contrôle sur votre vie. Vous allez pouvoir emmener votre vie là où vous voulez parce que c'est ça en fait, avoir du contrôle. Avoir du contrôle, c'est-à-dire, ok, voilà ce que je veux, voilà ce que je voudrais pour ma vie, voilà ce que je veux construire dans ma vie, voilà les choses que je veux atteindre dans ma vie, comment je fais pour emmener ma vie dans cette direction ? Ok, qu'est-ce que je veux ? Sur quoi j'ai du contrôle ? Quelle est la prochaine action que je prends ? Et au final, la dernière chose que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est que moi j'aime bien me dire, enfin les choses sont assez binaires finalement. Vous savez, un ordinateur, moi pendant un moment je m'intéressais, enfin il y a vraiment longtemps maintenant, pendant un moment je m'intéressais au langage de programmation, que ce soit les langages de programmation web ou les langages de programmation du type je faisais du visual basic, du C, C++, vraiment il y a un moment maintenant. Mais l'idée c'est que, voilà, ces langages de programmation, ils sont évolués, mais finalement l'ordinateur, lui, qu'est-ce qu'il comprend ? Qu'est-ce que ça lui traduit ? C'est 0 ou 1, 0 ou 1, 0 ou 1. Un ordinateur c'est binaire au final, le langage d'un ordinateur c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et notre cerveau finalement, c'est la même chose, même si c'est un système extrêmement complexe, peut-être le système le plus complexe, le plus évolué qu'il y a actuellement sur notre planète, ou peut-être dans l'univers, on ne sait pas. En tout cas c'est une machine extrêmement complexe le cerveau. Dans tous les cas, c'est toujours pareil, c'est 0 ou 1, 0 ou 1. On peut complexifier les choses un maximum, on peut se poser plein de questions, se mettre plein d'émotions là-dessus, mais c'est toujours 0, 1, 0, 1. Je prends cette action ou je ne la prends pas ? Je prends cette décision ou je prends cette décision ? C'est toujours 0 ou 1. Donc finalement, les choses sont assez binaires. Et vraiment, pour avoir un maximum de contrôle, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je veux ? Toujours revenir à ce que je veux, parce que souvent on peut perdre quand on a une décision à prendre, quand on a des actions à prendre, quand on est dans une nouvelle situation, quand il y a un événement qui arrive, par rapport auquel on est touché émotionnellement, on peut perdre un peu justement notre direction. Donc toujours de revenir sur la direction, ok, qu'est-ce que je veux ? Ensuite, dans la situation actuelle, sur quoi j'ai le contrôle ? Et par rapport à ça, quelle est la prochaine action que je prends pour aller dans cette direction ? Faites ça, mettez ça en place, concentrez-vous sur les éléments sur lesquels vous avez le contrôle. Le reste, éliminez-le, vraiment, éliminez-le. En tout cas, essayez au maximum de ne pas vous en soucier, parce que de toute façon, vous pouvez mettre autant d'énergie que vous voulez dessus, autant de ressources que vous voulez dessus, quand vous n'avez pas le contrôle, et à fortiori quand c'est le passé, ça ne changera jamais. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour, compte.